Alors j'ai eu le plaisir de découvrir la sommellerie et le vin grâce à Guy Blandin, mon maître à pensée, qui était mon professeur au lycée hôtelier de Nice, que j'ai eu pendant deux années. Et je l'ai retrouvé après avoir géré mon restaurant et avoir intégré l'école des professeurs de formation des maîtres. Et il a été professeur à Toulouse et il a été encore mon professeur à Toulouse. Ensuite, ça a été mon ami, puisque grâce à l'association des sommeliers dont j'ai fait partie, je l'ai retrouvé, lui étant président de l'association sur Toulouse. Et ton lien avec Marseille ? Alors, je suis arrivé à Marseille en 1989. J'ai rapidement rencontré Paul Léonard et en 1990, il nous a proposé de nous joindre à lui pour créer l'association des sommeliers Alpes, Marseille et Provence. L'association dont nous avons déposé les statuts en 1993. Et cette association et ma famille, depuis, elle ne m'a pas quitté. Ou plutôt, c'est moi qui ne l'ai pas quitté. Lorsque Gisèle, il y a six ans, a décidé de tourner la page au niveau de la présidence de la ZAMP, eh bien, j'en avais fortement envie. Mais j'étais prof avant tout et je ne voulais pas cumuler de job. J'avais peur de ne pas être capable d'assumer les deux de front. Et c'est pour ça que je suis à la retraite depuis huit mois. Et ça prenait tout son sens que j'accepte donc cette présidence pour mener cette grande famille qu'est l'association des sommeliers Alpes, Marseille et Provence vers le meilleur. Voilà. Je compte beaucoup sur tous nos membres. J'ai parlé de famille et je vais jouer le rôle de guide, effectivement. Évidemment, je vais motiver ces troupes de façon à ce que nous puissions construire ensemble et aller très loin vers le plaisir que peut nous apporter le vin et tout ce qui tourne autour du vin, tout ce qui gravite autour du vin. Alors, j'ai la chance que la secrétaire générale et la secrétaire adjointe aient accepté de me suivre dans ce nouveau bureau. Et au niveau de la trésorerie, Laetitia, qui est une de mes anciennes élèves, est quelqu'un en qui j'ai une totale confiance, a accepté de me suivre au sein de cette tâche qui est quand même lourde, puisque la trésorerie, c'est quelque chose de sérieux. Et Zied Sassi a accepté également de travailler avec nous en binôme avec Laetitia en tant que trésorerie adjointe. Voilà.